La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Mesdames et Messieurs, nous sommes ici en Terre Sainte et j'ai la joie de faire un petit partage d'Évangile avec vous. J'ai entre mes mains le texte grec original de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 2, verset 1er et suivant. Il s'agit des noces de Cana. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le texte que vous connaissez presque par cœur. En tout cas, il y a eu, voilà, il y a eu des noces à Cana, en grec Ramos, mais en araméen le correspondant serait, de mariage, serait Mishthitha. Mishthitha, ça veut dire boisson, du verbe boire, shhti, parce que les gens buvaient. Qu'est-ce qu'ils buvaient ? Eh bien, ils buvaient du vin, du vin avec alcool, bien sûr, et pas seulement un jus de raisin. Et pourquoi il ne s'agit pas seulement de jus de raisin ? Parce que le chef des invités dit, mais au début, on sert le bon vin, et quand ils sont devenus un peu ivres, un peu gris, alors on sert le vin moins bon. Donc, il ne s'agit pas seulement de jus de raisin, d'ailleurs, le mot est clair, le mot est oinos, en grec, oinos, ou bien inos, on dirait aujourd'hui, d'après la prononciation moderne. Oinos, c'était un mot international. Déjà, déjà, le correspondant hébreu, yain, le correspondant latin, vinum, et bien sûr, dans toutes les langues modernes, mais on peut aussi penser à un mot arameen, hamra, qui veut dire ce qui a du ferment. Donc, c'est un jus de raisin bien fermenté. Là, le voilà, le voilà, le vin qui manque, et la Sainte Vierge, comme mère, la Sainte Vierge, c'est comme maman de Jésus, mais maman pour tous les fidèles, la Sainte Vierge, comme femme, a cette intuition-là, ou bien elle était quelque part dans la cuisine, donc elle a dû voir la difficulté, et bien, elle dit tout simplement à son Fils qui est tout-puissant, et dont elle connaissait les possibilités miraculeuses, elle dit, ils n'ont plus de vin. Ce n'est pas seulement une constatation laconique, c'est une invitation à un miracle, puisqu'elle savait que son Fils était menuisier, et qu'il ne fabriquait pas de vin. Et la réponse de Jésus, et c'est là que nous allons nous arrêter, qui a-t-il à moi et à toi, femme ? Ti et moi, kai, soi, gunai. D'après la prononciation d'Erasme, aujourd'hui, on dirait, ti et mi, kie, si, yine. Alors, il y a certains qui traduisent, qui a-t-il entre toi, pardon, entre moi et toi, femme ? Comme s'il n'y avait aucun rapport entre fils et mère. Donc, là, c'est une traduction absurde, c'est une pensée absurde, puisque un fils, une fille, ont toujours un rapport avec leur maman. Déjà, le rapport physiologique vital, le début de la vie, le développement de la vie, dans le sein maternel. Et puis, les femmes nourrissaient leurs enfants de leurs seins. Il s'agissait de deux à trois ans, dans le monde antique. Eh bien, il y a une autre traduction qui voudrait dire, en citant l'évangile de Saint-Marc, « Les démons ont dit à Jésus, qui y a-t-il entre toi et nous, entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? » Ça veut dire, nous ne voulons avoir aucun rapport avec toi. Eh bien, est-ce que Jésus est capable, même si nous avons la même expression, est-ce que Jésus est capable de dire une chose pareille à sa maman ? « Je ne veux rien avoir avec toi », pas du tout. Revenons au contexte, pour mieux comprendre le texte. Or, dans le contexte, la chose devient très claire. « Ils n'ont plus de vin, ils... » Alors, qui a-t-il en cela, dans ce manque de vin, pour moi ? Je traduis littéralement là. Qui a-t-il pour moi et qui a-t-il pour toi dans leur manque de vin ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me regarde et qu'est-ce que ça te regarde ? Ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas notre problème, si eux n'ont pas de vin. Voilà. Jésus, diplomatiquement, fait une évasion. Il ne veut pas, eh bien, il n'a pas l'air de vouloir faire le miracle. « Femme », qu'est-ce que ça veut dire « femme » ? Est-ce un mot qui manque de respect, comme certains voudraient l'imaginer ? Alors là, pour des chrétiens, c'est un blasphème. C'est-à-dire, c'est trop gros de dire que Jésus a manqué de respect à sa mère en lui disant « femme ». Tiens, avec la femme cananéenne, qu'est-ce qu'il a dit ? « Femme, grande et ta foi ». Donc « femme », c'est une invocation, non pas familière, comme celle à la maison, mère, maman, mais c'est une invocation, disons, solennelle, officielle. « Femme » ici n'est pas le contraire de « vierge ». Le mot « femme » ici n'indique pas un manque éventuel de virginité, puisque même dans le livre de la Genèse, lorsque Ève est créée et qu'elle était vierge alors, eh bien, elle est appelée « femme ». L'homme l'appelle « femme », « isha » de « ish ». Donc « gunaï », c'est, si vous voulez, le féminin de homme. C'est pour marquer le féminin, mais avec respect, Jésus ne peut, Jésus ne pouvait que respecter sa mère. « Mon heure n'est pas encore... » Ah, il y a certains qui ont même dit « Tiens, je ne veux avoir rien à voir avec toi, aucun rapport avec toi, tu représentes l'Ancien Testament, comment moi je représente le Nouveau ? » Eh bien, rien dans le texte et dans le contexte n'inspire cette interprétation, puisqu'il s'agit de vin, il s'agit de noces. Jésus est interpellé pour aider à résoudre ce problème. Donc, il n'y a rien à voir, aucun rapport avec l'Alliance. Mais ensuite, si on veut parler Alliance, eh bien, c'est précisément la Sainte Vierge qui est le lien, je dirais même physiologique, personnel, anthropologique, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et Saint Joseph, son époux, et le lien officiel entre la maison de David et Jésus, fils de Marie. « Mon heure n'est pas encore venue. » Alors, on nous dit, tiens, dans l'Évangile de Jean, l'heure de Jésus, c'est celle de sa passion et de sa mort. Bon, alors, qu'est-ce que ça a à voir, encore une fois, avec des noces où le vin manque ? Donc, dans l'Évangile de Jean, surtout chapitre 17, l'heure est aussi, l'heure de la glorification, l'heure est venue, glorifie ton fils, glorification même à propos de la passion. Et alors, quelle est l'heure ici ? Tout le contexte nous le dit clairement, c'est l'heure de la glorification par l'intermédiaire des miracles, comme conclut l'évangéliste lui-même, le disciple bien-aimé. C'est le premier miracle que Jésus a fait à Cana de Galilée. Il a manifesté sa gloire, et ses disciples ont cru en lui. Merci de votre attention. Merci. Merci.